Bonjour à tous, pour cette émission d'FFLume.TV, nous allons venir sur ce qui se passe en ce moment et qui a commencé le week-end dernier, l'entraînement de la future équipe de France de Salome Paramoteur à Aspre-sur-Buech. Je n'ai pas pu être présent sur place, nous allons avoir un interview téléphonique avec Jonas Gickel, le monsieur scoring de la compétition à la fédération, pour savoir comment se passe cette semaine. Salut Jonas ! Salut Laurent ! Donc voilà, toi tu es présent, au contraire de moi, sur cette semaine à Aspre pour les entraînements de la future équipe de France de Salome. Donc je voudrais faire un petit focus sur toi et revenir un petit peu sur ce que tu fais sur la compétition pour la fédé. D'accord. Donc tu te présentes, de quelle région tu es et ce que tu fais ? D'accord. Alors moi, Jonas, je suis de la région Bretagne, à l'extrême-ouest de la région Bretagne, dans le Finistère. Et je fais, comme tu l'as dit, pour l'FFLume, la partie scoring sur les championnats de France. Et puis sur Salomeania, j'assure un petit peu d'hier en poste, commissaire, drapeau, déco, et puis la partie scoring aussi, un petit peu en fonction des besoins. D'accord. Et combien il y a de participants pour cet entraînement ? Alors pour cet entraînement, on a 15 pilotes en décollage à pied, et puis 7 chariots. Donc tous en monoplace. D'accord, d'accord, super, super. Et ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe bien, malgré que là, il y a un vent qui s'est levé, là, et puis qui risque de durer encore un petit peu. Là, on est quand même sur un site qui est absolument superbe, à ce fois sur Vêche, absolument dégagé, avec les montagnes tout autour, en mégé au fond. Les pilotes sont contents parce qu'on a fait quand même pas mal de vols les deux premiers jours. Donc sur troisième journée, on a dû assurer 13 vols, sur un stade, et ensuite sur deux stades. On a fait un circuit monté de 4 pylônes, et puis ensuite on a fait deux circuits en même temps, montés en même temps, de deux fois 4 pylônes. Ils faisaient donc un premier circuit, et ensuite ils passaient sur un deuxième. D'accord. Donc ça n'est quand même pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait même des débriefs vidéo. Tu peux nous en parler rapido ? Alors oui, alors ensuite, à côté de ça, il y a effectivement un certain nombre d'ateliers, on va dire. Des débriefs vidéo avec Pascal Vallée et José Arcega, donc pour permettre aux pilotes d'améliorer certains points sur leurs enroulements de pylônes, sur leur pilotage, et puis d'avoir un peu de recul. Et puis la discussion entre pilotes, quelquefois, apporte aussi des solutions à chacun. Ah d'accord. Et l'ambiance générale ? Ah bah l'ambiance générale, toujours très bonne. On aime, on aime l'ambiance générale par un motoriste. Non, non, très sympa, on a des gens qui sont des réguliers, et puis quelquefois des personnes qui viennent aussi tenter un petit peu cette expérience-là. Donc effectivement, toujours un camp, un camping bien vivant toute la journée, où vous êtes accueilli par notamment Daniel Matheos au fourneau. Et non, c'est vraiment, c'est toujours très sympa. D'accord. Et ta prochaine actu à toi, tu fais quoi bientôt là ? Alors moi, ma prochaine actu, c'est que là, je repars juste à la fin de l'entraînement, faire le scoring pour les entraînements championnats de Montgolfière. D'accord. Donc pareil, préparation en championnat de France de Montgolfière. Et puis ensuite, ce sera Koué, qui sera l'autre étape de la Lomania pour la France, et qui sera aussi décisive pour la mise en place des équipes de France pour les championnats du monde en septembre. Je te remercie Jonas, et puis d'avoir passé ce petit temps avec nous, et puis à bon de continuation. Merci beaucoup Laurent, à bientôt, salut. Salut. Donc j'espère que cette petite interview vous a donné l'ambiance sur place. On essaiera de mettre au fur et à mesure sur fflume.fr un maximum de vidéos et de photos. Et donc la prochaine actu du slalom en France, ce sera Slalomania au mois de juillet, à Koué-Vérac, chez Antoine de Méliès. Et après, au mois de septembre, les championnats du monde à Aspre. Donc fflume.tv est fini, et bon vol prudent ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501